Bonjour mes chères Balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre et beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire au cours de ce mois. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible pour ce nouveau cycle. Et justement, on a l'idée d'un cycle qui se termine avec la présence du disque de bâton dans les éléments positifs. C'est-à-dire que c'est une situation qui a pu être lourde à porter ou à endurer, où on n'en voyait pas très simplement le bout. Et le disque de bâton nous dit qu'on a réussi à tenir bon, à encaisser, à serrer les dents ou à se dire « allez, un dernier effort ». Et tout cela est sur le point d'être récompensé au cours de ce mois d'octobre. Le disque de bâton nous dit que quelque chose peut atteindre son dénouement de façon heureuse et récompenser l'ensemble des efforts que vous avez portés pour cette affaire. Alors c'est là que le disque de bâton nous dit que sur le chemin, il y a une grosse fatigue qui a pu s'accumuler. On a cette idée effectivement avec le disque de bâton d'une lourdeur. Ça pèse comme ça sur nos épaules. Mais c'est parce qu'on est sur les derniers mètres qui nous séparent de la ligne d'arrivée. Donc tenez bon s'il y a quelque chose que vous avez essayé de mettre en place depuis un bon moment. Cette carte est un peu marathonienne et peut nous dire que la victoire n'est plus très loin. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Tenez bon. Et puis après sur un plan plus relationnel, le disque de bâton peut vous dire que c'est le moment aussi de dire stop et de faire savoir que vous en avez marre d'encaisser. Le disque de bâton, ça peut être une situation où il va falloir vider votre sac, crever l'abcès et expliquer qu'il y a des comportements que vous ne pouvez plus endurer, que vous ne pouvez plus accepter parce que vous portez justement tout seul ou tout seul à bout de bras, au boulot, dans la famille, dans le couple, au sein d'amitié. Eh bien dire que vous ne pouvez plus encaisser et endurer seul les enjeux en question et que vous avez besoin d'aide pour déléguer le poids de ce que vous portez à bout de bras et qui ne vous concerne pas que vous. Ce n'est pas « j'en peux plus, venez-moi en aide », c'est aussi « c'est notre poids en commun et pourtant je suis la seule ou le seul à le porter ». Il peut y avoir aussi une invitation à apprendre à déléguer et à demander de l'aide pour clôturer quelque chose dans le cadre de quoi une aide extérieure pourrait faciliter ou en tout cas accélérer la clôture, le dénouement, l'achèvement espéré. Alors on sent que c'est une situation qui vous prend la tête ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui vous perturbe et qui vous préoccupe parce qu'on trouve effectivement cette carte du 9 d'épée dans les obstacles et dans les difficultés pour les semaines qui viennent et la carte du 9 d'épée, c'est une carte où il y a quelque chose qui nous obsède au point de ne plus en trouver le sommeil. Il y a vraiment cette idée que je suis sur le point de me coucher et puis il y a cette pensée qui vient, qui me préoccupe, qui me perturbe et puis elle tourne en boucle et en boucle. En plus, vous êtes signeux d'air, donc ce n'est pas étonnant. Les signes d'air ont une tendance à beaucoup cogiter. Mais là, ça pourrait vraiment se retourner contre vous. C'est-à-dire que vous êtes en train de vraiment ressasser encore et encore les mêmes trucs avec une certaine angoisse. Malheureusement, l'idée de réfléchir à tout cela n'aide pas à avancer dans votre affaire et votre problématique. Et au lieu de ça, ça peut engendrer en vous quelque chose d'anxiogène au quotidien, générer de la fatigue mentale et même physique si on n'en trouve pas le sommeil. Et puis, ça peut vous pousser malheureusement à amplifier des problèmes qui ne sont pas si importants, voire qui ne sont même pas là. C'est-à-dire qu'à trop réfléchir, on noircit le tableau, on amplifie les problèmes, on finit par se noyer dans un verre d'eau. Il y a un côté comme ça où les émotions sont tellement tempétueuses, les pensées sont tellement préoccupantes que du coup, le moindre truc qui nous tombe dessus, on ne gère plus du tout. Donc, essayez quand vous arrivez au moment fatal de vous coucher et que les pensées en question viennent vous hanter, ou au moment en tout cas où vous êtes persécuté intellectuellement, psychologiquement, par certaines pensées qui sont éreintantes. Essayez de méditer, de danser, d'écouter de la musique, de parler avec quelqu'un, de sortir. Essayez de couper court à cette pensée qui pourrait sinon vous amener à prendre de mauvaises décisions ou à mal anticiper les choses, à noircir le tableau. Alors, vous avez ensuite la carte de la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, ça peut être vous, pour le coup, puisque vous êtes signe d'air. Ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un balance comme vous, gémeaux ou verso. Cette personne peut être du genre féminin, puisque c'est une reine, mais pas forcément. Parce qu'en fait, les reines, ce sont surtout des personnes qui conseillent, qui écoutent, qui accompagnent. Et donc, vous avez cette personne, cette reine d'épée, qui semble avoir un rôle important dans cette situation. Donc, soit elle peut vous filer un coup de main pour faire en sorte que vous soyez moins dans cette anxiété et que la situation se dénoue de façon la plus heureuse. Elle peut vous aider aussi par le dialogue, par la discussion, à y voir plus clair. Parce que vous avez la carte de la lune qui apparaît dans la direction de votre mois d'octobre et qui peut nous parler d'un moment de confusion, de doute, d'inquiétude, de peur, où on ne sait pas très bien comment les choses vont apparaître, évoluer. Ça fait penser un peu au 9 d'épée. Ça peut être parce qu'il y a cette situation trouble, floue. Eh bien, on se creuse la tête pour savoir comment ça va aboutir, cette histoire. Ça va se dénouer de la façon la plus heureuse qui soit avec ce signe d'air, donc gémeaux, balance, verso. Maintenant, ça peut être une personne qui peut vous aider en dialoguant, en discutant, en vous conseillant à trouver le fin mot de l'histoire et à retomber sur vos pattes, comme on dit. Parce que la reine d'épée est de très bons conseils. Elle va analyser avec beaucoup de finesse et d'intelligence les motivations psychologiques qui poussent un tel à se comporter comme ça, qui poussent une telle à dire ceci ou à dire cela. Et elle peut vous aider à y voir plus clair. Ça peut être une amie, ça peut être une psy, peu importe en fait, mais ça peut être donc quelqu'un qui est là pour vous aider, vous guider à comprendre mieux ce qui est en train de se passer. Après, ça peut être vous la reine d'épée. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être, en ce mois d'octobre, oser prendre la parole sur une situation qui vous travaille, qui vous traverse, qui vous tracasse. Parce qu'avec la carte de la lune et cette reine d'épée, on sent qu'il y a quelque chose sur quoi il faudrait faire la lumière. La carte de la lune, ok, elle va être très encourageante pour toutes les personnes qui sont en prise avec des histoires de famille, avec des histoires d'immobilier, avec aussi la question de créer, parce que c'est une carte liée à l'imaginaire et qui va encenser tous ces domaines que je viens de mentionner. Donc sachez que la lune est de bonne augure pour ces aspects-là. Mais par ailleurs, elle peut nous parler de certaines vulnérabilités qui nous travaillent, qui sont encore présentes, qui sont encore palpables. Et donc, il y a cette idée peut-être de quelque chose qui nous fait encore peur, quelque chose à quoi il faut réfléchir, quelque chose dont il faut parler pour se débarrasser de cette dernière crainte, ces dernières angoisses qui nous traversent. Il y a avec la carte de la lune, effectivement, quelque chose lié à, quelquefois, à l'inconscient. Comment on peut être travaillé par le retour du refoulé, c'est-à-dire quelque chose que l'on pensait enfoui et qui vient à nouveau nous visiter. Quelque chose dont on pensait avoir fait le deuil et qui continue à nous hanter. Il y a avec la carte de la lune, un pattern, c'est-à-dire un schéma, qui dans notre quotidien, avec quelque chose ou avec quelqu'un, pourrait être amené à se reproduire encore et encore, tant qu'on n'arrive pas à mettre les mots dessus, tant qu'on ne réussit pas à affronter ce problème pour le changer. Parce que c'est ça le retour du refoulé. C'est quand vous avez des mêmes situations qui se déroulent, avec quelquefois des personnes différentes d'ailleurs, et c'est pourtant les mêmes problèmes qui se répètent, c'est que le dénominateur commun, c'est vous, et qu'en fait, il y a quelque chose dans votre inconscient qui vous pousse à reproduire les mêmes situations dans le but de les résoudre, dans le but de réussir à les dépasser. Et ce mois d'octobre pourrait être propice à cela. Vous avez comme avant-dernière énergie, une lame issue de l'oracle rune, de Wisdom of the Ancest, et nous avons la carte Otala, qui est associée à la question des liens familiaux. D'ailleurs, sur le plan et de l'héritage, sur le plan relationnel, Otala va mettre en lumière l'importance des liens familiaux et de la communauté. Elle va nous rappeler que les relations sont enrichies par les expériences et les valeurs que nous transmettrent nos ancêtres, les gens qui nous ont élevés, ceux qui nous ont vus grandir, et ça va nous inviter à renforcer ces liens, à honorer les traditions par lesquelles on a été portés, élevés, et qui nous ont fait croître, et qu'elle peut aussi suggérer que le soutien, la stabilité émotionnelle vont venir souvent de notre entourage proche, et que ça peut nous soutenir, nous aider dans nos engagements, et ça peut quelquefois même nous parler de mariage, de fiançailles, sur un plan plus pragmatique, plus anecdotique. Dans le cadre professionnel, Otala va symboliser la stabilité, la sécurité liée à la carrière. Elle va inspirer à prendre en compte l'héritage dans le choix des professions, c'est-à-dire bâtir une carrière sur aussi les valeurs qu'on nous a transmises, peut-être à partir aussi de ce qu'on a vu faire par nos parents, etc. Bon là, c'est aussi plus anecdotique, mais pour certains, certains d'entre vous, ça pourra résonner, et puis ça annonce des transitions vers un nouveau poste, vers le lancement aussi de nouveaux projets ambitieux. Et puis sur le plan psychologique, elle va représenter l'importance de se connecter à ses racines pour mieux comprendre son identité. Ça va être l'idée qu'il faut réfléchir, méditer, et essayer de reconnaître ce qui, dans notre passé, influence nos actions présentes et voir si on doit se débarrasser de ces fantômes-là. Et puis comme dernière carte, nous avons une lame issue de l'oracle The Modern Weekend Box of Spells, et nous avons The Air Witch, c'est-à-dire la sorcière de l'air. Alors, c'est encore signe d'air, donc encore j'ai mon balance verso, le mois d'octobre pourrait être marqué par cela. Mais elle va surtout souffler un brin d'air frais, on va dire, c'est un brin de liberté et de mouvement qu'elle va incarner. L'imagination est au travail, ce dont la Lune aussi nous parlait, et vous pourriez surtout recevoir des intuitions ou des signaux qui pourraient vous inspirer, ou en tout cas vous montrer, vous désigner ce à quoi vous devez aspirer. Il y a quelque chose un peu de l'ordre de la clairvoyance dans la carte de cette Air Witch, alors ça peut être quelqu'un qui a ses clairvoyants autour de vous, qui peut vous aider, etc. Mais vous pourriez avoir des intuitions importantes qu'il va falloir écouter au cours de ce mois d'octobre pour ne pas se rater. En tout cas, ce sont les recommandations, mes chères balances, pour les semaines qui viennent. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de sorte à me motiver à poursuivre ces efforts que je mène depuis dix ans, mois après mois, où je poste ces horoscopes. D'ailleurs, ma chaîne n'est plus très loin de dépasser les 7 millions de vues. C'est énorme et je pense célébrer cela avec vous, avec un gros concours qui permettrait à 7 d'entre vous de reporter et de remporter le tirage de votre choix sur mon site. Je vais mettre ça en place, je pense, d'ici la fin d'année. On célébrera et Noël et les 7 millions de vues. Mais n'hésitez pas du coup à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner pour faire croître encore cette communauté. Sachez que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Insta comme Facebook, vous avez les liens en descriptif de cette vidéo et puis vous pouvez passer par mon site missmoderizing.com si vous avez besoin de mes services en tant que tarologues. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chères Balances. Encore un joyeux anniversaire à ceux et celles qui le célébreront au cours de ce mois d'octobre. Et je vous dis à très bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous, mes chères Balances. Sous-titrage ST' 501